Bienvenue sur votre chaîne d'actualité Mercato TV. Très content de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons discuter sur trois points essentiels. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien rater. Premièrement, le FC Barcelone est parvenu à un accord entier avec l'agent de Nico Williams sur un contrat de cinq ans. Les négociations sont terminées. Il ne reste plus qu'à Nico Williams de donner son approbation finale et le Barça activera sa clause libératoire. Deuxièmement, le Barça a signé une nouvelle recrue qui semble être le successeur de Araujo, actuellement blessé. A la fin, le Barça a reçu une mauvaise nouvelle de la part de Ansu Fati. Tous les détails dans un instant. Le FC Barcelone a récemment renforcé sa défense en recrutant le jeune défenseur central sénégalais Mamadou Mbake Foll en provenance de Los Angeles. Avec un contrat de deux saisons et une saison en option, Mbake apportera son talent et son potentiel au sein de l'équipe réserve du Barça. Sa signature a été saluée par le directeur général du club de Los Angeles, soulignant son incroyable potentiel et son talent exceptionnel, tout en lui souhaitant le meilleur pour sa carrière à Barcelone. Mamadou Mbake Foll est perçu comme le futur remplaçant du solide défenseur uruguayen Ronald Araujo au FC Barcelone. Araujo, qui a gravi les échelons depuis son arrivée en 2013, est aujourd'hui un pilier de la défense catalane. Mbake, quant à lui, suit le même chemin et représente l'avenir du club. Avec son expérience avec l'équipe réserve et son potentiel indéniable, il est destiné à prendre la relève d'Araujo et à contribuer au succès continu du FC Barcelone. De retour au FC Barcelone cet été après une saison en prêt à Brighton, Ansu Fati s'est malheureusement blessé au pied droit. Cette blessure pourrait le tenir éloigné des terrains pendant plusieurs semaines, compromettant ainsi son début de saison avec le club catalan. Malgré son jeune âge, Fati a déjà été considéré comme l'un des meilleurs joueurs offensifs formés à la Masia, mais ses problèmes physiques ont entravé sa progression. La question qui se pose maintenant est de savoir si Ansu Fati parviendra un jour à renouer avec succès son histoire avec le Barça. Alors qu'il avait fait bonne impression sous la direction du nouvel entraîneur Ansu Fliq, cette blessure vient une fois de plus freiner son élan. Espérons que le traitement qu'il suivra à Barcelone lui permettra de revenir rapidement et en pleine forme pour contribuer au succès de l'équipe. Le FC Barcelone travaille ardemment pour finaliser la signature de Nico Williams, qui est sa cible principale pour la période de transfert estival. Les discussions avec l'agent du joueur de 22 ans se poursuivent depuis une semaine ou deux, et il semble que les derniers détails ont été réglés. Selon El Chiringuito, un accord complet a été trouvé entre Barcelone et l'agent de Williams. Un contrat de 5 ans a été proposé et il ne reste plus qu'à l'élier de l'Atlético de donner son accord pour que la transaction puisse avoir lieu. Malgré l'intérêt de la Première Ligue, il semble que Barcelone soit la prochaine destination de Williams s'il décide de quitter l'Atlético. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune actualité sur le monde du football. A bientôt. A bientôt. Sous-titrage ST' 501